Et nous sommes en ligne avec notre invité Jérôme Vialla-Gaudefroy. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de cours à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, spécialiste des Etats-Unis. Donald Trump, sans surprise, nous le disions, appelé des non-coupables. Sa réaction à la sortie de sa comparution est également sans surprise. Il se dit persécuté. Il se pose, une fois de plus, en victime ? Oui, il se pose en martyr. Et d'ailleurs, il dit même qu'il est le martyr de son électorat. Il dit « c'est pour vous que je paye ce prix-là ». Donc, on voit vraiment ce récit se mettre en place. Et il faut voir qu'effectivement, une bonne partie des Républicains adhère à cette idée. Et là, on a vu aussi une stratégie se mettre en place du côté de Donald Trump, qui consiste non pas à nier les faits, mais à dire « oui, mais j'avais le droit ». Et de toute façon, il y a toujours des... J'aurais dû être élu. Il y a des électeurs qui n'ont pas été comptés. Et il remet en cause, donc, le résultat, toujours le résultat des élections de 2020. Les affaires judiciaires, on l'a vu, s'accumulent pour Donald Trump. Et pourtant, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Rien ne semble pouvoir l'empêcher de se présenter pour l'investiture républicaine. Un sondage du New York Times lui accorde même 54% des suffrages. Alors, comment est-ce que c'est possible ? Alors, il faut voir qu'il y a une bonne partie des gens dans ce sondage-là qui, pour l'instant, ne veulent pas voter, en fait, qui ne veulent pas, en tout cas, prendre parti pour... qui disent qu'ils ne sont pas prêts à voter pour aucun des deux candidats. Biden n'est pas très, très populaire. Et puis, du côté républicain, par contre, il y a vraiment cette idée qu'il faut absolument voter, puisqu'on a perdu les élections précédentes. Il faut aussi se méfier de ces sondages qui sont des sondages nationaux. On est très, très loin des élections. Et puis, les élections se jouent toujours dans quelques états clés, trois à six états en général. Et donc, c'est là que ça va se jouer, puisqu'on a un système d'élections indirectes. – Ron De Santis, le gouverneur républicain de Floride, le principal adversaire de Trump pour la primaire républicaine, est loin dernière. Vous en parliez, cette primaire républicaine, elle ne débutera pas avant le mois de janvier. Est-ce qu'il peut avoir la possibilité encore de renverser la tendance, Ron De Santis, par rapport à Donald Trump ? – Là, ça va être très, très compliqué. Il est à plus de 30 points derrière Donald Trump. Et il n'avance pas. Et en fait, il a fait énormément d'erreurs. Il n'est pas du tout charismatique. Et c'est vraiment ça le point clé. C'est-à-dire que Donald Trump, c'est vraiment un animal médiatique. Il est très, très fort sur ce plan. Et c'est ce que veulent ses partisans, en fait. Quand on voit, je reviens sur toutes ces, si je puis dire, casseroles de Donald Trump, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un homme, qu'un ancien président qui a autant d'affaires judiciaires sur le dos, eh bien, puisse un jour redevenir président des États-Unis ? – Alors, d'un point de vue judiciaire, ça peut être très compliqué. Mais au niveau fédéral, il peut éventuellement s'autogracier. Et puis, pour ce qui est du point de vue des électeurs qui vont voter pour lui, plus les affaires s'accumulent et plus il y a l'idée que ça prouve qu'il y a vraiment une persécution qu'on lui en veut. Donc, en fait, à partir du moment où dans les premières inculpations, on en est à la troisième, il pourrait y en avoir une quatrième, à partir du moment où ces premières inculpations n'ont pas enlevé, n'ont pas dissuadé les partisans, ça va être extrêmement compliqué. Et d'un point de vue théorique, alors là, on est vraiment dans la fiction, mais Donald Trump pourrait tout à fait être élu et même en étant en prison. – Qu'est-ce que cela augure pour la suite, cette fois, pour Joe Biden et pour le camp démocrate ? Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle pour Joe Biden ? Est-ce qu'il va se poser justement en bouclier du danger Donald Trump ? – Oui, on peut penser. Alors, Joe Biden a fait très attention de ne pas trop intervenir pour ne pas donner de l'eau au moulin du fait que c'est un procès politique, l'accusation de Trump. Mais c'est plutôt une bonne chose pour les démocrates. si cette question des élections qui ont été corrompues revient et est vraiment au cœur de la bataille électorale en novembre. Parce que là, on sera vraiment au milieu des affaires et des procès, a priori. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça devrait en fait faire un petit peu peur aux électeurs indépendants qui doivent voter. Parce que la seule manière pour Donald Trump vraiment d'être élu, c'est qu'il y ait peu de gens qui votent et qu'il y ait éventuellement un troisième ou un quatrième candidat qui prenne un petit peu des votes à Joe Biden. Qui pourtant n'est pas très populaire. Mais face à Trump, l'espoir est que, du côté des démocrates, qu'il puisse bénéficier de ce genre de scandale. Merci beaucoup Jérôme Viala-Gaudefroy d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.